6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour On va revenir avec vous ce matin sur la neutralisation délibérée des témoins du génocide de Reza sur ces journalistes tués en pleine couverture ce qui prouve, si besoin est, qu'Israël ne veut pas de témoin documentant l'écarnage de son armée Dans l'horreur qui étreint Reza depuis plus de deux mois les journalistes palestiniens sont dans la ligne de mire de l'armée israélienne qui les cible méthodiquement les uns après les autres parce que ce que veut Israël Reza, c'est la couverture d'une guerre sous le prisme des médias occidentaux des médias qui lui sont acquis une guerre sans images et un génocide sans témoin Voilà qui nous amène à constater qu'à l'heure des empires médiatiques nous sommes bien en présence de médias d'opinion et non d'information des médias qui fabriquent des images à leur guise ces chaînes occidentales évitent de diviser par les horribles scènes de destruction massive menées par une armée qui bombarde de vie à femmes et enfants et qui considère que ces milliers de martyrs, ces milliers de disparus et ces milliers de blessés ne sont en fait que des dommages collatéraux Voilà comment la majorité des médias occidentaux manipulent en toute partialité l'opinion publique en fustigeant l'horreur d'un côté, en la zapant et en l'excusant de l'autre sous le prétexte du droit de se défendre de l'occupationnisme un droit contesté aux palestiniens qui vivent l'oppression coloniale depuis 75 ans On a encore en mémoire, on a surtout souvenir de cette journaliste d'Al-Jazera Sherina Bouagla qui couvrait le siège de Jénine et qui a été ciblée et tuée par un sniper israélien appartenant à la brigade Jivati A hasard, 75 journalistes ont été tués 83 autres ont été gravement blessés On compte également 43 reporters palestiniens kidnappés par l'armée israélienne et portés disparus C'est le sort réservé par Israël à ces journalistes qui s'entêtent à vouloir informer le monde de la réalité de cette guerre avec des images qui peuvent constituer des preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité devant un tribunal international des journalistes qui continuent de faire leur métier alors que certains d'entre eux ont déjà perdu toute leur famille Leur ciblage est parfaitement assumé par Benny Gantz par exemple, membre du cabinet de guerre qui estime que ceux qui ont accompagné la résistance palestinienne pour couvrir l'attaque du 7 octobre et bien ils ne sont que des terroristes qu'il faut absolument abattre Or tout le monde sait que les commandos à l'origine de cette attaque étaient munis de caméras miniatures accrochées à leur veste et qu'ils n'avaient pas besoin d'être accompagnés par des journalistes Quant au député du Likou, Danny Danone et bien il vient de publier une liste de journalistes razaouis à éliminer Enfin ce qui reste, il s'agit là d'un énième appel au meurtre qu'aucune pseudo-démocratie occidentale n'a condamné cautionnant ainsi une stratégie bien israélienne qui consiste à réduire systématiquement au silence des reporters de guerre afin de garantir l'impunité de son armée Car ce sont bien ces journalistes qui ont rendu visible des noms, des visages, des histoires Les histoires de ces populations civiles bombardées sans relâche par l'entité sioniste qui a également organisé une chasse à l'ombre contre le journaliste razaoui Moïtaz Azzaïza qui à travers la mise en ligne de ces vidéos immortalise le génocide de raza Des vidéos qui ont récolté un milliard de vues sur les réseaux sociaux n'en déplaise à Israël Merci d'avoir regardé cette vidéo !